... Alors si les hommes s'occupent autant de leur mort, c'est parce que la mort est centrale dans la vie. Les morts sont omniprésents. Et ça, les sociétés traditionnelles en ont bien conscience. Et leur idée à travers les pratiques funéraires est l'essentiel de finalement essayer de mettre à distance ces morts, les mettre dans leur monde à eux, avec éventuellement des passages possibles entre le monde des vivants et des morts, mais qu'ils soient bien contrôlés, bien maîtrisés. Et ça, c'est l'essentiel des pratiques funéraires, essayer de contrôler les morts et ce qu'ils peuvent faire aux vivants. Alors effectivement, la mort est un phénomène biologique relativement aléatoire. et universelle. Et les sociétés essayent de domestiquer ce processus biologique à travers le rituel funéraire, la socialisation du mort. Et c'est quasiment universel, c'est montré, ça par l'anthropologie de la mort, que ça prend du temps. Il y a des étapes où on essaye de se séparer du mort et le temps où il va rejoindre le monde des morts. Et entre temps, il y a un espace qui est un peu trouble, un peu un espace de danger, où en fait, le mort est en flottement. Il n'a pas encore rejoint le monde des morts. Et du coup, ce moment est particulièrement accompagné socialement avec des gestes de traitement physique du mort, de commémorations, de prières, pour finalement, à la fin de cette période où on pense que le mort a bien retrouvé le monde de mort auquel il est destiné, une commémoration assez festive et qui ferme le moment du deuil. Parce que les pratiques funéraires aussi s'intéressent évidemment à l'endeuillé. L'idée, c'est d'accompagner l'endeuillé en même temps qu'on accompagne le mort sur son chemin vers le monde des morts. Et donc, l'endeuillé, qui lui aussi est entre deux, il ne sait pas trop s'il veut rejoindre le monde des morts aussi ou rester dans le monde des vivants. L'idée des pratiques funéraires, c'est aussi de l'accompagner par des purifications, par des codes, des codifications, des tabous qui lui permettent de petit à petit revenir vers le monde des vivants. Et du coup, ce sont des étapes qui prennent du temps et aussi qui suivent en fait le processus biologique de dégradation du corps et de décomposition du corps puisqu'on estime que l'âme est en errance, beaucoup de sociétés estiment que l'âme est en errance tant que les chairs sont encore là et que le corps n'est pas complètement décomposé. Et une fois qu'on a des eaux qui sont propres, qui sont secs, à ce moment-là, on estime que le monde a bien retrouvé, a bien atteint le monde des morts. Aujourd'hui, il y a un petit déni de la mort, c'est-à-dire qu'on se met des œillères sur un phénomène qui est là avec nous au quotidien, c'est-à-dire qu'on vit avec les morts au quotidien, leur mémoire, leurs souvenirs, leur héritage, qu'ils soient biologiques, transmission culturelle, familiale. Ils sont là partout, ils sont même sous nos pieds. On a des cimetières à peu près partout vu qu'il y a toujours une alternance entre les morts et les vivants. Et on a un peu oublié le sens à donner aux pratiques funéraires qui est non seulement, c'est un peu se libérer du cadavre sans débarrasser, il faut bien faire quelque chose de nos défunts, mais on a oublié le côté symbolique de qu'est-ce qu'on devient après la mort. Même si on est athée et qu'on ne croit pas en quelque chose, il faut quand même s'approprier ces morts qui sont partout et essayer de vivre avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada